Si vous voulez passer 2-3 jours avec Mélissa Thuriot, pas de problème, vous allez sur Paris 1ère. Mais si vous voulez la voir tout de suite, vous restez avec nous, elle est d'en plus claire. Elle nous dira pourquoi elle semble s'éloigner de l'info. Mélissa Thuriot sur M6 dans Zone Interdite, Mélissa Thuriot dans la presse. Mélissa Thuriot depuis aujourd'hui sur Paris 1ère dans 2-3 jours avec moi. Qu'est-ce qui fait courir Mélissa ? Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci d'être là. Alors une nouvelle émission qui s'intitule sur Paris 1ère 2-3 jours avec moi. Évidemment 2-3 jours avec vous, personne ne peut refuser une telle invitation, n'est-ce pas ? Oui, on est en fausse invitation puisque je ne pars pas vraiment. Mais on a en tout cas de bons retours et de jolis invités de plein de milieux qui ont accepté déjà pour ces premiers numéros. Et qui permet de découvrir une ville d'une façon un peu différente et un invité aussi d'une façon un peu plus décalée et plus intime. C'est une émission qui était dans le package de M6 lorsque vous êtes arrivée ? C'est une émission que j'ai réussi à négocier aussi. J'avais parlé de cette envie que j'avais assez écrite à Jacques Expert qui m'avait écoutée. Ça tombait bien, il y avait aussi une envie de petit magazine de voyage sur la case Art de Vie de Paris 1ère. Donc les deux envies se sont rencontrées et c'était évidemment conciliable avec Zone Interdite sur M6. En tout cas, on vous retrouve avec votre première invitée qui est Elsa Silberstein et qui aime tout particulièrement New York. Central Park, c'est 340 hectares au milieu de Manhattan, 4 kilomètres de long, 800 mètres de large, où on va se perdre. C'est 20 millions de visiteurs par an. J'ai lu ça. Vous y allez pour le sport ? On a vu une séance ou bien plutôt pour vous y balader ? J'ai eu des souvenirs de patins à roulettes mémorables où je tombais par terre. Vous semblez très à l'aise dans ce registre. Mélissa, le magazine, c'est ce qui vous plaît vraiment ? Oui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir humainement, à pouvoir mener des interviews, à pouvoir aller dans la découverte. Là, c'est un luxe qui m'est offert d'avoir une vingtaine de minutes, en tout cas, de plateau, où on arrive réellement à créer une ambiance et à découvrir une personnalité puisqu'on est hors promo. Donc c'est vraiment sympa. Là, je revois les images d'Elsa qui ne vient pas vendre de films. Jean d'Ormeçon, samedi prochain, ne vient pas vendre de livres. Donc on est vraiment dans la découverte. On les plonge dans l'émotion et dans les souvenirs. Donc c'est un très joli rendez-vous. J'ai beaucoup de plaisir à le mener. Avez-vous le 5 janvier regarder Anne-Sophie Lapix sur TF1 pour sa première fois aux 20 heures ? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, merde, ça aurait pu être moi ? Non, j'étais au soleil en train de récupérer et de reprendre des forces pour ma rentrée. Donc je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle a été évidemment brillante à la hauteur et que c'était un très bon journal, comme ça l'est toujours sur TF1. Qu'est-ce que vous redoutiez le plus dans le fait d'arriver à TF1 ? Est-ce que c'était la pression de l'extérieur, la difficulté de l'exercice ? Vous pensiez que vous n'aviez pas assez d'expérience à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous a en fait inspiré ce non ? Je n'avais pas envie et je n'en ai toujours pas envie. Je pense qu'il y a un ordre des choses. Il y a une logique aussi. Il y a des armes à faire. Je trouve que les Américains un peu plus, non pas intelligents, mais logiques là-dessus, qui est d'accéder peut-être à ce métier de présentateur, d'inventeur extrêmement exposé. Non pas en fin de carrière, mais après avoir fait ses armes, après avoir fait du terrain, après avoir fait du magazine, après avoir reçu des tas de gens. Et après s'être nourri, donc arriver à 28 ans après 2-3 petits ans de journaux et être là-dessus. Qu'est-ce qu'on espère après ? Je compare à une coupe du monde de foot, il y a des tas de choses à faire avant. Alors c'est une place très convoitée et j'ai envie, moi, à mon âge et avec ma petite expérience, de continuer mon chemin et de construire, de savoir faire du magazine, de partir faire des sujets. Ce que j'ai fait déjà un peu sur M6 et que je compte faire sur Paris 1ère. Donc voilà, la route est longue. Jean-Claude Dacier dit que si vous avez refusé TF1, c'est que vous n'êtes pas accro à l'info. Oui, mais là vous reprenez les propos de Jean-Claude Dacier, qu'il en pense ce qu'il veut et c'était peut-être sa façon... Qui était votre patron sur LCI ? Oui, oui, c'était sa façon aussi d'avaler et Jean-Claude a été extrêmement déçu que l'aventure n'aille pas plus loin. Moi aussi, puisqu'on aurait pu continuer à faire de l'info réellement avec ce plaisir-là, ça ne s'est pas fait parce qu'un refus entraîne aussi d'autres choses et d'autres choix. J'ai fait le bon, vraiment. Je trouve que c'est une très belle logique et c'est une autre expérience. Et j'ai vraiment le sentiment de rester dans l'info aujourd'hui. Anne-Sophie Lapix disait dans VSD que lorsqu'elle a rejoint M6, elle a passé beaucoup de temps à donner des interviews, à répondre à la presse. Et qu'en fait, je la cite, elle l'a dit à un moment, je passais quasiment toutes mes après-midi à faire des interviews pour assurer la promo de mes émissions. Ce qui signifie évidemment qu'elle n'était pas aux manettes sur zone interdite, c'est-à-dire dans la composition des reportages et puis la décision aussi de ce qui allait se trouver dans l'émission. Non, je ne crois pas. On passe beaucoup de temps à faire des interviews, c'est vrai. Je le confirme. J'arrive sur cette chaîne depuis plusieurs mois. Parce qu'on vous voit partout dans la presse, oui. Je refuse aussi beaucoup de choses. Mais on vous voit énormément, Mélissa, quand même, vous en êtes consciente. Oui, oui. C'est une demande d'M6, d'ailleurs ? Sur certains supports, oui. Puis il y a une nouvelle émission qui se crée sur Paris 1ère. Je suis ravie moi-même d'être invitée pour en parler, parce que c'est un beau cadeau qui m'est fait aussi. On a évidemment moins de temps aux manettes de zone interdite. C'est bien pour ça que je ne veux pas multiplier les responsabilités. Et j'ai le sentiment réellement d'y passer mes semaines, mon énergie, mon regard aussi sur le choix des sujets. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec... Toujours pour citer Anne-Sophie Lapix, elle dit que les reportages sont décidés six mois à l'avance et qu'en fait, il n'y avait pas un travail monumental, que c'était deux jours d'enregistrement par mois. Mais effectivement, les uns et les autres se posent la question de savoir si vous allez revenir à l'info un jour, si en fait, ce n'est pas complètement autre chose qui vous intéresse que le journal, qui ressemble à être un Eldorado pour beaucoup. Ce n'est pas le mien. Et on délocalise beaucoup l'émission, donc je ne suis pas certaine aussi. Ils ont interdit de continuer d'évoluer. Donc on n'est pas en plateau à lire un prompteur. Et c'est réellement un travail de fond qui demande beaucoup de temps. D'où cet hebdomadaire sur Paris 1ère qui donne un emploi du temps maximal, en tout cas dans mes capacités et mon envie de faire bien les choses. Donc voilà, je ne fais pas le JT, je fais zone interdite à part entière comme présentatrice et co-redactrice en chef. Est-ce que vous ne seriez pas aujourd'hui un peu piégée par votre beauté ? J'ai peut-être une suspicion. Oui, une suspicion en se disant, est-ce que c'est de la poupée qu'on met en avant parce que Mélissa fait vendre ou en fait on cherche à savoir s'il y a un fonds de journaliste maintenant ? Écoutez, si c'est votre sentiment, je n'ai pas du tout ce regard. Non, je me fais l'écho, j'ai une perception. Non, je crois que c'est une chance. Je crois que j'arrive à mener, en tout cas à décider réellement de mon avenir, ce que j'ai envie de faire. J'y arrive plutôt bien jusque-là. Je suis comblée, en tout cas dans l'exercice et les responsabilités qui m'ont été confiées. Donc ça reste complètement anecdotique. Moi, je ne vais pas voir ces papiers, donc ça m'amuse si vous m'en parlez, mais je... Voilà. Étienne Moujotte a déclaré cette semaine sur Internet que la porte de TF1 vous était toujours ouverte. Alors, rassurez Anne-Sophie Lapix, ce n'est pas la porte du 20h. Non, elle peut être rassurée. En tout cas, on voit que vous êtes très épanouie. Merci Mélissa d'être venue sur le plateau de Plus clair. À partir de la semaine prochaine, les chaînes RT ont de téléspectateurs pour interpeller les candidats. La télévision...